J'estime que je ne suis pas médiatisé outre mesure, donc c'est parfait. En fait, j'ai ce que je voulais. J'arrive à vivre dans mon travail. Je reste discret et humble, parce que c'est fondamentalement ma nature. Et c'est marrant parce que j'ai des petits, des élèves qui me disent « Mais tu as fait du cinéma ? Tu es acteur ? Tu es acteur ? Donc tu es fait du cinéma ? Donc tu es connu ? » C'est le acteur. Oui, oui, bien sûr. Et j'en dis non, je suis acteur, mais je ne suis pas connu, etc. Alors, une autre question. Dans la mesure où justement tu gagnes ta vie quand même maintenant, tu ne la gagnais pas vraiment il y a quelques années, c'était assez dur. Dans la mesure où tu gagnes ta vie, qu'as-tu fait pour gagner ta vie ? Et qu'as-tu fait quand même pour te faire connaître ? T'as couché. T'as couché. Avec qui, nous m'a ? Oh, mon col. Nulle m'a. Moi, tu crois que je n'ai pas l'habitude de la prendre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance de commencer ici, en fait, une carrière tardivement à, il y a 15 ans, d'acteur. Et de metteur en scène ici, dans un endroit sous-développé, où les gens comme moi ont leur chance, alors qu'à Paris, je n'en aurais eu aucune en menant la vie que je vis. Si je ne me battais pas à Paris pour avoir un agent de la presse, un attaché de presse, tout ça, je serais totalement laminé. Et ici, je reste un petit anonyme un peu connu et j'ai trouvé du travail. Tu as ton réseau ici. Et j'ai trouvé du travail. Tu as ton réseau. J'ai mon réseau. Voilà. Avec cette libre... C'est la première que tu as vu que tu avais. C'est ma considération. J'ai mon pignon sur la rue, comme on dit, et j'arrive, voilà. Mais tu as tu as raison. Et ce qu'il y a, c'est que ma sagesse, c'est que je n'en veux pas plus. Mais attends... Si j'en voulais plus, ça deviendrait un problème. Tu as quand même... Tu as quand même... Tu donnes des cours, je suis d'accord. Je ne me mettra sur internet. Donc ça, ça t'a fait sauver la vie au départ ? Totalement, puisque ça, ça a commencé il y a 17 ans. Oui, ou 16 ans. Et que c'est ce qui m'a socialisé aussi. Ça m'a socialisé. J'étais asocial avant. Je ne voyais personne rester dans mon trou. Et là, ça m'a obligé à sortir, à voir du monde. Bon, voir les enfants, mais voir leurs parents. Voir les structures. Chercher du travail. Aller. Me mettre en jeu personnellement. C'est pire que de jouer sur une scène. Parce que jouer sur une scène, tu apprends ton rôle. Et tu le joues. Tandis que là, chaque fois, je me remets en question. À chaque fois, c'est moi. Ce n'est pas mon personnage. Mais, voilà, ça marche. Alors, moi, je te connais depuis 14 ans. D'accord ? On est d'accord ? Depuis 14 ans. 14 ans. Oui. Je te connais depuis 14 ans. Arrête de faire le poulot. Non, mais elle me filme. Mais je sais bien qu'elle te filme. Je te connais depuis l'âge de 14 ans. Je me souviens de nos déjeuners assez rapidement. Au revoir. De nos déjeuners ensemble assez rapidement. On a commencé à se connaître à travers le col. Et à ce moment-là, c'était dur. Je me souviens. Tu n'avais pas tes cours encore et tout. Il y a 14 ans, j'avais tout. Tu es venu. Il y a 14 ans, j'avais tout. En main. J'avais tout qui marchait déjà. Dès que j'ai commencé au théâtre de la Cité, c'était en 94. En 95. En 96, j'ai commencé à donner des cours et c'est parti très vite. Oui. C'est-à-dire au début de notre rencontre. C'est ça que je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, tu as été confronté à la dure réalité de la vie. De toute façon, on a dû mettre sur mes réserves et que je voyais s'épuiser en me disant avoir besoin de ma maison. On a publié un manuscrit. Je ne suis engagé nulle part. Et puis, je ne fais pas. Je fais un opéra de temps en temps, mais ce n'était pas suffisant. Oui, c'était bien. Mais je veux dire, tu avais déjà en main ce talent. Bien. Mais une fois que tu t'es trouvée, il y a 14 ans, c'est donc encore plus. Une fois que tu t'es trouvée seule, je veux dire, seule, sans avoir plus comme famille. Les gens de cœur ou Nicole ou des amis, à ce moment-là, tu es devenue beaucoup plus responsable de toi-même d'une certaine façon, non ? Oui. Mais je suis devenue responsable de moi-même à la mort de mes parents. Oui. Et après, à la mort de ton frère. C'est comme ça. Une fois que tu es livré à moi-même. Mais en même temps, avec le temps-là que j'ai tenu. Avec tout ton réserve. Et il a fallu, c'est ça. Que tu n'avais pas encore qu'un enfant. Parce qu'on n'a pas trouvé mon cousin, mon cousin aussi, Sergio. Sergio. Lui a sombré, au contraire, parce qu'on s'est retrouvé qu'il y avait. Parce que tout était là, au potentiel. Personnellement, avec Nicole, on ferme. On ferme. Avec Nicole, tous les trois, si tu veux, on a commencé à se faire. Et on a vu ensemble, puisqu'on a parlé de toutes les deux, cette évolution, si tu veux, en 14 ans. Qu'il y ait une évolution de quelqu'un qui vient dans sa peau, qui fait ce qu'il aime et qui, en même temps, subit ses besoins. Pour les besoins qu'il a. C'est ça qui est agréable aussi. C'est ça qui est important aussi. C'est qu'il y a peu de gens dans ton métier qui, quand même, trouvent un équilibre. Parce qu'il y a peu de gens dans mon métier qui se satisfont de ce qu'ils ont. C'est vrai. De toute façon générale. Moi, je suis un modeste, comme disait mon ami Brassens. Mais je comprends très bien. Je n'en veux pas plus. Ce que j'ai me suffit largement. Je ne veux pas la gloire. Je ne veux pas la fortune. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux être tranquille. Et puis, faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, il se trouve que ça marche bien. Et maintenant, j'ai des opéras pour les deux années qui viennent. Alors, je pourrais que c'est fini. Alors, tu sais que tout le monde de mon côté vient. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. On vient à Bordeaux. On vient à toi. Oh, c'est génial. Notre famille. Donc, ça va être différent. Ma famille. Ça va être différent. Parce que c'est ma famille. Déjà, je vais changer. Il y a des options. Et pour Bordeaux. Et pour tout le monde. Et je suis même en relation avec un agent. Pour la première fois depuis très longtemps. à l'opéra qui a accepté de m'écouter. Qui a reçu. J'ai envoyé des vidéos. Et qui veut me rencontrer pour discuter de la... Du tour à donner à ma carrière. Là, je vais les autres prendre mon tour. Moi, je vais donner un tour à ma carrière à l'opéra. Et qui va s'intéresser à l'opéra sur septembre. À tout le monde. Tu auras peut-être dit. Et Orsi. Ouh là. Tu te rends compte ? Ça va être dur. Ouh là. On ne ira pas dans les restaurants où elle est connue. Je ne te prépare. 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 Ça, je vais le mettre sur internet. Parce que c'est super. C'est pas prévu le début. C'est une véritable interview. Comme j'en fais raveur. Et j'ai parlé. Et j'ai dit des choses que je ne dis jamais. Et c'est quoi ta devise alors ? Sur la devise. Est-ce que tu as une devise ? Non. C'est bien. Non. Parfois, je me dis. Si je devais le questionneur de Proust. Le questionneur de Proust à remplir. Il faut préparer des tas de trucs. Sortir des pas d'historie. Vivre et laisser vivre. Il n'y a pas un truc comme ça ? Ou vivre, non ? Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. C'est ce que m'a appris Brassens. Justement, il ne faut pas emmerder les gens. Il ne faut pas se laisser emmerder. Comment, chère Numa, envisagez-vous les choses dans l'avenir ? Alors, votre théâtre, n'est-ce pas ? C'est classé ? Vous avez des demandes pour plusieurs années. Un jour, je serai trop vieux. Et après ? Un jour, je serai trop vieux et trop fatigué. Mais bien sûr que nous serons conviés à être fatigués. Ça vient, ça vient, ça vient.